Bonjour, je suis avec Julien Hugon, qui est scientifique à bord du Ouai depuis 15 jours et qui va vous expliquer ce qu'il fait sur l'expédition. Salut Julien ! Salut ! Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est toi ton métier dans la vie ? Alors mon métier, je suis spécialisé dans la sécurité de la plongée, et en particulier j'étudie les réactions du corps humain au cours d'une plongée. Et sur l'expédition Inor the Pole, qu'est-ce que tu étudies particulièrement ? Alors je suis venu suivre les plongeurs, en particulier Guilin et Martin, qui effectuent et qui vont effectuer des plongées assez profondes et assez longues, au cours desquelles ils se soumettent à un certain nombre de stress qu'on appelle physiologiques, qui sont liés aux températures assez basses et aux plongées relativement profondes qui demandent des durées de décompression très longues. On parle souvent de décompression en plongée, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est ? C'est la dernière phase de la plongée qui consiste à ramener le plongeur du fond, où il a effectué sa plongée, jusqu'à la surface. Donc on parle de décompression parce qu'on passe d'un niveau de pression élevé, qui est la pression du fond, où le plongeur respire du gaz sous pression, jusqu'à la surface, donc à une pression qui est moins élevée. Et donc cette diminution de pression doit se faire relativement lentement, sans quoi il peut y avoir une formation de bulles dans l'organisme du plongeur. Et c'est cette formation de bulles-là qu'on veut limiter, en maîtrisant la décompression et en faisant ce qu'on appelle des paliers, c'est-à-dire des petits arrêts à une certaine profondeur, jusqu'à ramener le plus sainement possible le plongeur à la surface. C'est un peu comme une bouteille de soda qu'on aurait secouée et qu'on laisse au repos longtemps, pour l'ouvrir tout doucement ensuite, pour ne pas qu'elle nous explose à la figure. L'objectif c'est vraiment de faire en sorte que cette ouverture de bouteille soit la plus lente possible, chose qu'on a tous déjà vécu. Et donc, si on limite la formation de bulles dans l'organisme, on limite aussi les effets de la décompression sur l'organisme, et donc ce qu'on appelle le stress physiologique, qui peut être important chez le plongeur, et donner notamment des formes d'accidents plus ou moins graves. Tu es optimiste sur leur chance d'atteindre 100 mètres en sécurité ? Oui, parce qu'au vu de ce qu'on a observé sur les 10 plongées qu'on a conduites avec eux jusque-là, j'ai pu constater que la production de bulles restait modérée, et que dans la mesure où les paliers sont suffisamment longs, et qu'on leur fait respirer suffisamment d'oxygène, cette quantité de bulles est vraiment limitée. Donc pour la suite, il sera bien évidemment recommandé de suivre la même idée, de faire des décompressions avec le maximum d'oxygène avant le retour en surface. Tu vas revenir nous voir alors ? Mais bien entendu, j'ai passé un très bon moment, et j'espère pouvoir revenir dans le cadre de la suite de l'expédition. Super, à bientôt !